... Nommée par décret numéro 2016-479 du 11 août 2016 par le président Patrice Talon et respectueuse de la mission à elle assignée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurelien-Bénoncy, Evelyne Togbeo-Lori, l'ambassadeur du Bénin en Italie, a pris le pari de faire rayonner le Bénin en Italie à travers une nouvelle forme de diplomatie. Au nom de ses priorités, une idée pionnière inédite, la diplomatie culturelle, celle qui consiste à promouvoir les valeurs culturelles de notre pays, comme mentionné dans le programme d'action du gouvernement. Janvier 2017, l'ambassadeur du Bénin en Italie rencontre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération une centaine de jeunes talents artistiques béninois. Devant des artistes et scénaristes italiens, ces jeunes ont subi des phases d'audition qui ont valu leur sélection pour prendre part à une nouvelle aventure, celle du Signe d'Orphée. Au terme de ces auditions, huit jeunes de talents divers ont été sélectionnés pour participer aux divers modules de cette nouvelle initiative. Septembre 2018, ces huit jeunes nouveaux ambassadeurs de la culture béninoise embarquent de l'aéroport international cardinal Bernard Dengantin de Cotonou. Destination l'Italie, où ils devront désormais révéler à la face du monde ce véritable dialogue artistique interculturel représenté sur la scène à travers le Signe d'Orphée. Le Signe d'Orphée, parce que justement, à moyen terme, nous espérons pouvoir lancer une comédie musicale qui permettra d'adapter le mythe d'Orphée sous le prisme de la mondialisation et qui permettra de faire découvrir la culture béninoise. Mais avant d'arriver au mythe d'Orphée, il y a des étapes. Alors, chaque module, ce module de théâtre qui est le tout premier, nous donne une idée d'Orphée. Donc, c'est le Signe d'Orphée. Petit à petit, on va voir Orphée apparaître. Les jeunes ont un module de théâtre, on espère qu'ils pourront tenir un module de musique et puis ensuite un module de danse. Ils se préparent à être des acteurs d'une comédie musicale et lorsqu'ils seront des acteurs accomplis, qu'ils auront leur certificat, ils pourront commencer à parler d'Orphée. Mais pour l'instant, c'est juste une esquisse d'Orphée, le Signe d'Orphée. Et c'est ici, sur le sol italien, que ces huit nouveaux ambassadeurs de la culture béninoise ont posé leur valise. Pendant neuf mois, ils devront suivre divers modules de cette approche inédite de la diplomatie culturelle qui va leur permettre une filée d'échanger, de dialoguer, de faire connaissance avec de jeunes Italiens rien que par le langage universel de l'art. Et c'est ici, à Vittorchiano, un bourg médiéval en banlieue de Rome, que ces jeunes béninois, pendant les 50 premiers jours, devront hisser haut le drapeau du Bénin et défendre les valeurs culturelles de ce beau pays. Le lieu retenu pour ce rendez-vous d'immersion et d'échange est bien choisi. La cité des Arts, ex-couvent de Saint-Agnès, qui existait il y a 500 ans. La rencontre entre béninois et italien est toute particulière. Comme pour dire qu'à travers les odeurs, le contact tactile et les présentations chuchotées dans les oreilles, on peut créer un lien unique, surmonter les barrières linguistiques et faire tomber tous les stéréotypes qui poussent les pays à avoir peur l'un de l'autre. Et c'est là, toute l'importance de ce festival international italien dénommé Quartier des Arts. Une plateforme sur laquelle les jeunes béninois et italiens pourront apprendre les techniques de l'art de la scène. Initié par l'ambassade du Bénin en Italie et financé par le ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, le projet signe l'Orphée est sans nul doute l'expérience la plus intéressante d'un point de vue culturel, sociologique et anthropologique pour réunir davantage les deux pays. Et puisque l'art n'a pas de frontières, il est un constat qu'il constitue le moyen idéal pour permettre à deux différentes cultures de communier aux mêmes réalités. Aujourd'hui, ce projet, ce n'est pas qu'un autre repas dans la direction d'un renforcement de l'amitié italo-beninoise. donc je souhaite à tous vous comme succès dans ce projet et j'espère qu'à la fin, vous garderez un très bon souvenir de l'Italie et vous serez conscient directement de cette amitié entre l'Italie et le Bénin. Sur la planche, d'importantes mises en scène sont prévues pour ces jeunes qui s'entraînent au quotidien. Durant 50 jours, ils ont été aguerris par d'éminents metteurs en scène italiens et béninois qui travaillent à leur inculquer les stratégies nécessaires. Ce sont des metteurs en scène hautement qualifiés à l'instar du professeur Albert Bienvenu à Koja, président du conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey. Chaque metteur en scène a sa petite idée de nos artistes en ère et du scénario à mettre en scène. Moi, je le trouve très intéressant justement parce que ça nous donne l'opportunité de rapprocher des... Ce n'est pas vraiment des cultures mais c'est des personnes. c'est des personnes différentes qui n'auraient autrement probablement aucune occasion de se connaître et moins encore de travailler ensemble. Et le fait de dire on travaille on a un objectif un objectif commun de présenter quelque chose à un public c'est une force incroyable ça donne une force incroyable ça donne une motivation très forte pour devoir justement nous comprendre. les autres je ne sais pas et puis on fait parler à partir du premier jour ça a été une surprise parce que c'était très facile je pense de travailler ensemble dans ce projet il y avait tous beaucoup d'envie de de se mettre en jeu les Italiens et les Béninois aussi et donc ça ça a été très facile pour nous pour créer les groupes qui est la chose qui est à la base du travail théâtral. Dans ce projet on a fait appel à une sélection d'artistes béninois rigoureusement choisis pour participer justement à un processus de création d'une comédie musicale. Alors qui dit comédie musicale dit trois compétences complémentaires la première c'est la compétence en matière de théâtre bien sûr la deuxième c'est la compétence en matière de danse et la troisième la compétence en matière de musique. Alors les élèves du conservatoire qui participent à ce programme et l'ensemble de la sélection béninoise que j'ai l'honneur de conduire ici est venu pour apprendre d'abord le théâtre apprendre ensuite la danse et enfin apprendre la musique et comment intégrer ces trois parties dans une création unique qu'on appelle comédie musicale. Restez au zague. Faites attention. à ce qu'il y a de l'honneur de l'honneur Il vient de Jossara Pericoloso. Mais, tenez-vous tranquille. Tranquille. Et vous vous en sortirez content. Vous voulez voir? Hé! 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 Hé, hé, hé! Hé! Hé, hé! Hé! Pour moi, c'est une expérience très enrichissante, bien que si rapide en termes de temps. Ce qui me donne beaucoup de peine, c'est que j'aurais voulu avoir plus de temps pour prendre plus moi-même de ces artistes qui se sont tous, avant tout, du côté italien et du côté béninois, ils se sont tous rencontrés dès le premier jour et reconnus en tant que partie d'une même communauté internationale de gens qui se mettent au service du spectateur, qui travaillent pour communiquer quelque chose. Et cette volonté de communiquer quelque chose a tout de suite créé une communauté de personnes qui, immédiatement, on se comprend peut-être pas facilement parce qu'on parle des langues très différentes, mais on se comprend sur l'intention de ce qu'on veut faire. Dans le monde musical, chaque instrument a son moment d'intervention. Malgré que celui qui joue, l'autre instrument, ne comprenne pas le même langage que vous. Mais il y a un langage universel dans le domaine musical qu'il comprend aisément. Je pense que c'est ce, c'est cette façon de faire que nous avons mis en branle. Un jour du XVIIe siècle, dans quelque part, dans l'Orient, un corte. Je pense que c'est facile, mais je vais partir d'un pré-support. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais ça partait d'une certaine base. Je, personnellement, je ne crois pas dans les pays. Je crois dans le monde. Je crois dans l'Europe. Je crois dans l'Europe. Je crois dans l'Occident. Je crois dans l'Occident. Je crois dans toutes les unions de personnes grandes. Non dans les petites, qui peuvent être les États. Je crois dans l'Occident, qui unisent tous. Je crois dans la mer, qui unisent tous les étoiles, qui sont au-dessus de tous. Et donc, les cultures ne sont jamais différentes. Parce que chacun a été porté par le vent, par l'autre à l'autre. Nous avons ensemble découvert qu'au-delà de la diversité linguistique, il y a le langage artistique qui rapproche fondamentalement les peuples. Il y a le langage du corps, les mimiques des visages. Les artistes qui ne parlent pas la même langue, qui continuent de ne pas parler la même langue, mais utilisent le même langage théâtral. Et ça, je peux dire qu'on assiste là à un véritable miracle de l'art. J'ai été agréablement surpris de voir la pédagogie mise en place pour leur apprentissage. Je dirais que cette pédagogie procède par l'immersion. Alors que nous nous attendions à ce qu'il y ait des cours magistraux sur les différentes écoles de théâtre, cette formation axée essentiellement sur le théâtre nous a plongés directement dans une création théâtrale. C'est donc un énorme défi que comptent relever ces jeunes talentueux béninois et italiens. Et ils en sont bien conscients. La meilleure façon de lier deux peuples, de célébrer le mariage entre deux peuples, c'est de permettre à leur culture de se donner la main, de se comprendre, de s'accepter et de trouver l'une, ce qu'elle peut chercher, puiser comme richesse dans l'autre afin de se sublimer et ainsi de suite vice-versa, pour que les deux puissent aller vers une certaine homogénéité. Mon personnage dans ce projet, il ne parle pas beaucoup. Et je sens comme si c'est comme une réalité parce que moi aussi, en fait, je suis comme ça. Je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas trop parler et c'est parfait. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien s'ils ont fait exprès, mais en tout cas, ils ont bien choisi. Je pense que c'est quelque chose de très bon parce qu'il nous donne l'opportunité de faire partir de ce projet. Et à ce moment, j'essaie d'oublier tout ce que je connais et d'écouter qu'on me dirige et qu'on m'enseigne et qu'on me dise quoi faire parce que c'est quelque chose de nouveau, quoi. C'est quelque chose de nouveau et je n'ai jamais fait ça avant. Ça se passe très bien, on échange, on propose. Le metteur en scène lui-même est content d'avoir de nouveaux avis et de nouvelles idées. Donc après, il l'applique ou pas. Et ils s'intéressent aussi beaucoup au raisonnement que vont avoir du coup les garçons, les musiciens du Ménin parce qu'on n'a pas la même façon de réagir face aux choses et on ne connaît pas non plus vos rituels, on ne connaît pas forcément comment va être interprété telle danse ou tel geste face au public. Donc on apprend les uns des autres à ce moment-là. C'est assez agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une surprise très bien. Au début j'avais un peu peur parce que j'avais un peu peur. Je ne savais pas qui j'avais en face. Je ne savais pas comment ils pourraient réagir plus à l'intérieur de ce projet. Mais j'ai découvert qu'on est vraiment différent. Sia comme le type d'études, parce qu'il y a des rappeurs, les acteurs, les chanteurs, on a étudié des choses différentes. Et ça me surprend de voir qu'ils n'ont pas de carapace, ils sont immédiatement ouverts. Et c'est beau de connaître des personnes pas seulement différentes. Et européennes, mais au niveau continental. Pendant 50 jours, nos jeunes artistes béninois et italiens ont planché. Ils ont réalisé les meilleures pièces théâtrales, fortement appréciées par un public, impressionnés par la volonté, la maîtrise et la bonne tenue scénique. J'ai beaucoup adoré, je me suis sentie vraiment emportée par la scène. Un peu plus que d'habitude, c'était très très chaleureux, c'était intense on va dire. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un brassage culturel pareil. Et qu'on a différents metteurs en scène et qu'il faut être dans... Parce que oui, je suis dans les trois parties. Il faut être dans trois différentes parties, courir, se changer à chaque fois et revenir. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça intense. Et j'ai trouvé que la synergie avec tous les autres membres était sincère, franche et tout simplement vraie. Je me sens en famille. Je me sens vraiment en famille parce que... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Il mange une super noire. Donc les noirs de côté, il n'y a pas eu ça. Vous savez, les artistes, ils voient le monde autrement. Ces comédiens italiens avec lesquels nous avons travaillé. Ceux-là, ils ont eu la chance de travailler sûrement avec des Africains. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais eu la chance de travailler avec des Africains. Mais le fait qu'on a un objectif ensemble, ça change tout. Je dirais que c'est une belle expérience que je viens de vivre. Parce que pour moi, c'est une première. Tout d'abord parce que je ne suis pas actrice. Je ne suis pas comédienne. Et je viens de me découvrir autrement. C'est-à-dire, me mettre sur scène et d'incarner un personnage. J'avais l'habitude des scènes. Mais ce que j'avais l'habitude de faire, c'est des concerts. En live et autres. Mais là, j'ai fait du théâtre. C'est beau. C'est grand. C'est noble. Et c'est le moment de remercier mon dame l'ambassadeur, Evelyne Olori-Togui, pour ce qu'elle fait pour la jeunesse bénévole. C'est une opportunité qui a commencé pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et en même temps. Donc, je gagnerai. Et c'est une expérience vraiment enrichissante pour moi. Non. Peut-être que vous ne vous laissez pas perdre la résistance. Mais ne vous laissez pas perdre la résistance. mais ne vous laissez pas perdre la résistance. Mais ne vous laissez pas perdre la résistance. Moi, personnellement, j'ai eu de la précision sur mon jeu scénique. J'ai eu de la perfection sur mon jeu scénique. Et à moi, à mon âme et à mon esprit, j'ai eu la joie de vivre. Je suis venue ici un peu pauvre, mais je rentre chez moi très riche. À travers cette expérience, nous avons eu l'opportunité de nous révéler, de découvrir que nous avons plus d'un talent enfoui en nous et qu'il fallait juste un peu de lumière pour nous faire sortir de la zone d'ombre. Nous sommes venus en tant que comédiens, chanteurs, danseurs, rappeurs, slameurs. Aujourd'hui, nous sommes devenus des acteurs. Nous sommes en reconnaissance de grand chose. Je suis frappée de voir leur capacité d'adaptation, que ce soit les jeunes béninois qui parlaient déjà quelques mots d'italien ou les jeunes italiens qui étaient capables de donner immédiatement la réplique aux jeunes béninois qui parlaient enfants. Donc j'étais impressionnée par le travail qu'ils ont fait en une semaine simplement, mais c'est probablement parce que les metteurs en scène étaient là derrière eux et que ce soit le metteur en scène italien ou le metteur en scène béninois, il faut rappeler le professeur à toi toute son expérience qui a été là pour les coacher. Au bout d'une semaine, on a vu leurs résultats. Je crois que tout le public était littéralement ravi. Ils nous soutiennent. Nous nous parlons de l'amour. Nous nous parlons de la famille. Nous nous parlons de l'amour. 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 Des béninois parlaient italien en un laps de temps et vice versa. C'est là toute la magie et la portée de ce nouveau concept de la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle intervient à des endroits où la diplomatie classique n'est pas suffisante. La diplomatie culturelle se pose alors comme un outil de rayonnement du Bénin en Italie. Et avec ce programme de chant et de jeûne, nous voyons que le Bénin est en train de briller en Italie, à Vitocano par exemple. On sait qu'il y a un pays, le Bénin, doté de jeûnes, capable de produits anciens comme les jeunes italiens. L'expérience que nous sommes en train de vivre démontre effectivement que la diplomatie doit et peut aller au-delà de l'aspect économique et politique que nous avons l'habitude de mettre en œuvre. La diplomatie culturelle aujourd'hui, ça devrait être renforcé pour plus d'éducacité. Grâce à l'ambassadeur Evelyn Togbe-Volori et le ministère Italie chargé des Affaires étrangères, une nouvelle histoire, un nouveau type de diplomatie voit le jour ceci, conformément à la vision du président Patrice Talon, vision mise en œuvre à l'opérationnelle par son ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenansi. La première chose qu'il faut dire, c'est que le président de la République nous a demandé de faire les choses différemment. Et le ministre, traduisant la vision du président de la République, nous a demandé de miser sur la diplomatie culturelle et j'ai décidé de sauter sur l'occasion parce que je suis absolument convaincue que lorsqu'on fait de la diplomatie culturelle, on rentre dans le subconscient. Lorsque les spectateurs italiens aujourd'hui ont entendu les jeunes chanter, danser par les fonds, ils ont entendu un petit pan de la culture béninoise et je pense que s'ils continuent ce chemin pendant 50 jours, ils auront forcément commencé à regarder sur internet mais quel est ce pays, d'où viennent les jeunes, comment les choses s'y passent, qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y fait. Et j'espère que cette diplomatie culturelle pourra être le levier dans un second temps de la diplomatie économique, particulièrement du tourisme. Je crois que les gens qui vont découvrir le Bénin à travers le module 1, module 2, module 3, un jour se diront, bah allons faire un tour dans ce Bénin dont les jeunes nous parlent, tous ensemble, italiens et béninois, jour après jour. Comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés ? Le Bénin est à nouveau à l'honneur à travers la diplomatie culturelle. Ces jeunes béninois et italiens, après ce premier module, devront à nouveau se préparer pour relever le défi de leur participation au deuxième module. Ils donneront ainsi libre expression à leurs compétences artistiques. Une seule phrase pour résumer, la diplomatie culturelle est la vitrine de la promotion du Bénin. De quoi faire prospérer ce projet qui promeut le bien-être en soi et chez soi, toute chose qui constitue une fierté culturelle sans chauvinisme. Le Bénin est à nouveau à l'honneur. L'écrivain est à nouveau à l'environnement de la dimension du Bénin. Merci.